J'aimerais vous parler d'une chanson qui s'appelle Forti, c'est une chanson du groupe You2. Et cette chanson, en fait, elle reprend les paroles du psaume 39. Alors c'est un peu bizarre parce que c'est la chanson 40, elle reprend le psaume 39. Tout ça, c'est une histoire, en fait, qui fait que dans les traductions, on est parti de l'hébreu ou du grec, et dans la traduction grecque, on a mis ensemble le psaume 9 et 10. Du coup, ça a décalé toute la numérotation de la suite. Mais le psaume 39, donc c'est le psaume 40 pour certains, eh bien il raconte ça, il dit, voilà, l'Éternel, je t'ai appelé au secours, que tu m'as délivré et je veux chanter un chant nouveau. Voilà, You2, il chante, I will sing, sing a new song. Et jusqu'à quand je vais chanter ce chant nouveau ? C'est une belle chanson, ce sont des paroles bibliques, et il y a beaucoup de Français qui sont passés à côté de ça, qui ne savent pas qu'You2, il y a des chrétiens dans le groupe, notamment Bono, le chanteur, il y a beaucoup de paroles chrétiennes, inspirées de la Bible, avec des messages très très forts. Et c'est mon coup de gueule, en fait, c'est pour dire que souvent, nous les Français, on écoute des musiques anglaises, anglophones, sans les comprendre. Alors des fois, il y a des paroles nulles, vraiment très superficielles, des fois, il y a des paroles horribles, et on peut les fredonner, parce que la musique est sympa. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on chante, et en plus, des fois, on passe à côté de quelque chose d'extraordinaire, régulièrement à la radio, on entend des chansons chrétiennes, il y avait la chanson You Say, de Lorraine Deguel, qui est passée à la radio plusieurs fois. Voilà, donc, il faut qu'on soit attentif, et qu'on ne passe pas à côté de ça, et qu'on fasse attention à ce qu'on chante. Voilà, donc c'est une exhortation. Si vous aimez des chansons, qu'elles sont en anglais, ou dans d'autres langues, essayez de les traduire, il y a des applications qui existent, et vous verrez si c'est quelque chose de beau, qu'il faut garder, continuer à fredonner, voire même apprendre la chanson, ou si c'est quelque chose de superficiel, ou de vraiment nul, ça peut être anti-chrétien. Donc, faites attention à ce que vous écoutez, et régalez-vous quand vous tombez sur des perles. Et je vous invite à découvrir aussi le groupe You Too, c'est un groupe de vieux, mais ils font encore des concerts extraordinaires, ils ont écrit des chansons magnifiques, et il y a un livre notamment, où le chanteur Bono, parle de sa foi, c'est Bono by Bono, il raconte sa foi, il dit en quoi il est chrétien, il parle beaucoup des pauvres, de tout ce que la Bible dit sur les pauvres, mais aussi sur Jésus. Il dit, moi je parle avec Jésus, je sais qu'il est vivant, je prie Jésus, et il répond notamment, vous pouvez regarder des vidéos sur internet, il répond à des journalistes qui lui posent des questions un peu en se moquant, et il dit, oui, oui, moi je crois en Jésus, je lui parle, et il est vivant. Voilà, Bono, la chanson Forti, c'est le psaume 39.